bonjour bonsoir et bienvenue pour ce vingtième épisode sur ace saturnay je vous propose qu'on y aille directement ah oui donc on était sur le point de discuter de l'affaire dl-6 avec hunter qui s'était un petit peu radouci en voyant qu'on avait fait nos petites recherches de notre côté qu'on avait trouvé notamment la photo de la mère des deux fifées qui nous a été confiée par l'avocat rosenberg alors parle-nous de cette affaire l'affaire dl-6 c'est quand mon père est mort ah oui donc dans cette affaire là ce qu'on sait c'est que la victime de cette affaire donc était le père d'hunter c'est ce qui le relie en fait à cette affaire ok et l'avocat de la défense c'était le fameux homme qui ce qui a qui est victime de l'affaire qu'on est en train de tenter de résoudre par contre on ne sait pas qui était l'avocat de l'accusation et je pense que ce fameux avocat il y a un truc je comprends pas il y a un truc je comprends pas dans cette affaire parce que d'après ce que maya a dit il y a eu un coupable qui a été enfin il y a eu un coupable qui a été désigné alors qu'il était innocent c'est pas ça l'affaire donc dans cette affaire là c'est le c'est l'avocat de l'accusation qui aurait dû réussir à oh je sais pas non je crois que je suis en train de m'embrouiller bon c'est pas grave ce qu'on sait c'est que le père de hunter était la victime de cette fameuse affaire dél-6 donc il est il y a un lien entre cette affaire et hunter et de même on sait que la médium qui a droit à fait appel la police lors de cette affaire c'était la maman des deux fichiers on va rester là dessus parce que c'est les seules certitudes qu'on ait et après ce n'est que des interprétations et je crois que je suis totalement à l'ouest donc on va rester là on continue ok juste sous mes yeux ah il a été témoin en plus de ça à c'est chaud quand même on lui a tiré dessus il est mort et j'ai tout vu bah c'est simple en fait hein l'assassin du père de l'assassin du père de hunter mais c'est sans doute le même assassin que cette affaire en tout cas là du coup pour le coup j'ai des soupçons mais est-ce que on va en savoir plus on va tirer dessus mes souvenirs de cette époque sont confus bah j'imagine hein tu as été traumatisé gars et quand on est traumatisé on a tendance à le cerveau a tendance à complètement zapper le son et l'image de ce que tu as vu ça doit être un mécanisme d'autodéfense effectivement oui tout à fait quoi qu'il en soit un suspect a été arrêté un homme d'accord il était évident que c'était la seule personne à avoir pu tuer mon père la voyante qui est entrée en contact avec mon père a affirmé la même chose c'est un avocat du nom de jean durand qui a innocenté le suspect d'accord et durant et la victime du meurtre commis au lago exact ok cette voyante c'était ma mère quoi vous voulez dire que vous êtes c'est étrange je pensais que cette affaire horrible était sur le point de finir et maintenant ça sur le point de finir l'affaire dl-6 a eu lieu il y a 15 ans il y a 15 ans le 28 décembre ok le 28 décembre dans trois jours il y aura prescription sur cette affaire quoi nique qu'est ce que ça veut dire lorsqu'il y a prescription sur une affaire légalement cette affaire n'a jamais eu lieu dans trois jours le dossier de dl-6 sera refermé à tout jamais visiblement la personne qui a tué jean durand n'avait pas envie que les prescriptions sur l'affaire quoi elle avait envie de faire justice elle même donc pour moi la seule personne les seuls suspects pour moi là c'est soit l'avocat de l'accusation lors de ce fameux procès sur l'affaire dl-6 soit l'assassin du père de hunter et encore je vois pas en quoi il faudrait qu'il supprime toute la famille quoi l'assassin pour moi le suspect le plus beau le plus probable là ce serait que ce soit le l'avocat de l'accusation lors de cette affaire alors suspect qu'est-il arrivé au suspect celui qui avait été innocenté je ne sais pas il s'est évanoui dans la nature personne ne sais où pardon j'ai fait une liaison qui n'a pas lieu d'autre s'il est encore en ville doit avoir une cinquantaine d'années d'accord je peux comprendre pourquoi il a décidé de se cacher pas évident de reprendre une vie normale après avoir été accusé de meurtre votre père donc votre père était avocat oui henry hunter apparemment il était connu et reconnu à l'époque donc vous avez essayé de suivre sa voix pas vraiment puisque lui il était avocat de la défense hunter est avocat de l'accusation je préférerais ne pas en parler visiblement on ne peut pas aborder d'autres sujets est ce qu'on peut pas lui présenter autre chose qui aurait pensé qu'il y aurait une photo hunter lui avait vous tiré dessus vous qu'en pensez vous right je ne pense pas que vous êtes du genre à pointer une arme sur quelqu'un alors vous ne lui avez pas tiré dessus non ce n'est pas moi right ça me fait mal de vous demander ça maintenant je sais vous voulez qu'on vous défendre oui vous voulez bien mais bien sûr que oui à qui aurait pu deviner que ce jour viendrait pas moi j'ai enfin l'occasion de vous renvoyer la balle renvoyer la balle m'a envoyé la balle pourquoi je ne me rappelle pas avoir fait quoi que ce soit pour vous laissez tomber pas la peine que vous sachiez de toute façon voici ma requête officielle veuillez la donner à l'inspecteur dictative ok le hunter glissait dans la poche ok super bon on devrait un tremblement de terre nick les violents ouah ça se calme j'ai eu super peur et où est hunter là il est par terre où les emboules et tout tremble on dirait qu'il n'apprécie pas les tremblements de terre j'ai entendu parler de gens qui courent mais qui se roule en boule bon je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut monsieur hunter n'a pas l'air disposé à se relever tout de suite allons-y mec nous devons donner la requête de hunter à l'inspecteur tactile ok c'était quoi ce tremblement de terre c'est est ce que c'est un rapport dans notre enquête division des affaires criminelles 25 décembre c'est noël poste de police division des affaires criminelles qu'est ce qui se passe ici qu'est ce qui va pas un inspecteur cette excité s'est pointée il ya quelques minutes elle dit qu'elle vient nous casser nous causer vu ce que monsieur wright a dit ouss à on va se faire taper de quoi parle tel mon gars il va causer souci pourquoi vous vous évertuez à trouver d'autres témoins vous voulez que monsieur hunter soit condamné à peine de mort c'est ça mon gars bah non pas du tout c'est juste que enfin elle a dit quelque chose je ne peux rien y faire je ne peux pas dissimuler des preuves et doit en train d'insinuer quelque chose sur la façon dont je fais mon boulot bah non monsieur il est énervé calme toi calme toi déjà on va lui montrer directement voilà ça comme ça ça va le calmer regardez un peu ça et vous avez réussi mon gars je suis bien content d'avoir attendu le dernier moment pour classer ce papier je vais les déchirer et tout recommencer pour de quoi quel papier de quoi merci inspecteur bon on se voit demain à l'heure au tribunal bonne chance mon gars mais mince du coup les dialogues là je les ai perdus je crois que j'ai raté les dialogues du coup hé vous avez senti ce tremblement de terre tout à l'heure je me faisais du souci du souci tout va bien tout va bien j'habite ici depuis toujours j'y suis habituée maintenant oh je ne me faisais pas du souci pour vous deux je m'inquiétais pour monsieur hunter ah d'accord maintenant que vous dites il a réagi de manière assez excessive oui eh ben ça ne m'étonne pas c'était un tremblement de terre assez violent je vais voir comment il va vous deux allez manger un morceau et vous reposez avant le procès du demain à plus c'est tout mince je crois que j'ai raté des dialogues je me demande pourquoi monsieur hunter a un problème avec les tremblements de terre je me demande il n'en avait pas aussi peur quand on était à l'école mais en fait je n'ai été en classe avec lui qu'en cm après il a changé d'école je me demande ce qui lui est arrivé à suivre alors on tournait seulement depuis 11 minutes eh bien on va sauvegarder ça me fait ça fait un peu court non ça 11 minutes on peut on peut poursuivre je pense un peu on va sauvegarder dans tous les cas j'ai vraiment l'impression d'avoir raté des dialogues avec un detective c'est dommage à 26 décembre mais c'est plus noël 9h44 tribunal fédéral salle des accusés numéro 2 karma ok karma c'est exact manfred von karma le meilleur avocat de l'accusation qui soit mais pardon mais ça veut dire que l'on va gagner en 40 ans en 40 ans de carrière il n'a pas perdu un seul procès c'est un dieu de l'accusation un dieu pas un seul procès ce sera son premier il fera tout ce qu'il veut pour que je sois reconnu coupable tout ça me fait penser à quelqu'un d'autre hunter vous ne comprenez pas je vais dire qu'il fera vraiment tout manfred von karma manfred von karma est un homme redoutable je parle d'une déclaration pour quelqu'un qui fabrique des preuves il m'a appris le sens de l'expression poursuivre en justice que imaginez juste un avocat aussi vicieux que moi multiplié par 10 alors alors c'était votre professeur monsieur hunter on peut dire ça comme ça ok et maintenant il cherche à vous faire condamner quelque chose mais en fait il envisage peut-être de perdre volontairement pour vous aider aucune chance il n'a jamais perdu en 40 ans 40 ans il est aussi impitoyable que moi multiplié par 20 dont très impitoyable en effet je voulais dit c'est un dieu de l'accusation un peu ce que mia représentait pour moi en parlant de mia maïa on aurait bien besoin de l'aide de mia la maintenant tu ne crois pas oh je ne peux pas désolé j'ai essayé j'ai vraiment essayé mais impossible d'entrer en contact impossible d'entrer en contact je crois que c'est parce que je ne me suis pas entraîné mes pouvoirs ont diminué ah ben non alors c'est pas le moment je suis vraiment désolé je ferai une ennue j'espère bien ok qu'est ce que vous manigancez oh rien bon c'est l'heure allons-y ok 26 décembre 10 heures tribunal fédéral salle d'audience numéro 3 il a l'air d'avoir un joli profil l'avocat de l'accusation je déclare la séance ouverte pour le procès de monsieur benjamin hunter la défense est prête votre honneur il a un sacré il a un sacré physique quand même hein ça se sent qu'il n'est pas là pour jouer quoi monsieur bon karma l'accusation est-elle prête imbécile vous pensez sérieusement que je me serais présenté ici sans être parfaitement préparé en effet je m'excuse il fait même au juge très bien votre déclaration préliminaire l'épreuve décisive un témoin décisif de quoi d'autre pourrait-on avoir besoin à rien bien entendu cela devrait suffire l'accusation peut appeler son premier témoin qu'est ce qu'il a ce type il a du sang royal ou quoi comment suis-je censé affronter un truc paris petit rototo excusez moi j'appelle l'officier chargé de cette affaire l'inspecteur detective bon detective témoigne en premier voyons comment cela se passe va se passer a priori il est plutôt du côté de hunter donc j'imagine qu'il va pas dire n'importe quoi après il est censé faire son travail donc décrire l'été décrivez l'incident maintenant oui monsieur inspecteur detective a l'air nerveux examinant ensemble la carte voulez-vous ok le meurtre a eu lieu le soir du réveillon de noël aux alentours de minuit il y avait une barque en plein milieu du lac sur cette barque se trouvaient deux hommes or il se trouve qu'une femme campait là sur les berges du lac à minuit dix elle a entendu deux coups de feu pourquoi deux d'ailleurs elle a dit qu'il y avait deux photos moi j'en ai jamais eu qu'une dans le dossier de l'affaire il faut retenir ça il y a une photo qui a disparu puis la barque a commencé à partir elle s'est dirigée vers la boutique de location je rappelle que on n'a rien trouvé à cette boutique de location un seul lieu existe mais on n'y a rien trouvé d'intéressant plan aérien a ajouté au dossier de l'affaire ça marche décrivez l'arrestation à la cour maintenant attendez monsieur bon karma oui en fait c'est moi qui suis censé diriger la séance le gars le gars se permet de de remettre en place le juge quoi c'est c'est pas possible ça ça va pas se passer comme ça il va redescendre de quelques étagères faux monsieur juge vous n'avez qu'une seule chose à faire ici vous donnerez un coup de marteau et prononcerez le mot coupable voilà votre rôle il est trop présomptueux il est beaucoup trop présomptueux ça ça me sidère et du coup je vais en faire qu'une bouchée de ce type et ça va être réglé l'affaire et je veux plus jamais le voir oui bien entendu vous avez tout à fait raison non il a tort il a tort l'arrestation de hunter déposition du témoin dit il n'est pas témoin il est enfin bon vrai un homme a appelé au poste vers minuit et de nuit un homme ok moi je veux savoir qui est cet homme nous nous sommes rendus sur les lieux du crime aussi vite que possible c'est là que nous avons trouvé monsieur hunter attention je n'avais aucun soupçon sur lui mais le matin suivant on a découvert un corps dans le lac nous avons donc dû arrêter monsieur hunter je vois très bien avocat commencez votre contre interrogatoire moi je vais l'attaquer déjà sur sa première déclaration un homme a appelé au poste vers minuit et de nuit je veux savoir de qui il s'agit vous avez reçu un appel d'un homme ouais mais vous avez dit que c'était une femme qui campait là bas c'est bien elle qui a entendu les coups de feu non c'est quoi ça se voit ok cette femme et l'homme en question sont deux personnes différentes ou bien entendu des personnes différentes il y avait deux témoins et ok et et dictative ne nous en a pas parlé parce que peut-être que il aurait fallu qu'on rencontre ce deuxième témoin ok toutefois leur témoignage concorde aujourd'hui j'ai appelé à comparer à comparaitre la femme qui campait près du lac la femme qui campait près du lac et va causer ce que s'est-il passé ensuite inspecteur nous nous sommes rendus sur les lieux du crime aussi vite que possible quelle heure était-il s'il vous plaît j'écoute combien de temps s'est écoulé entre la réception du rapport et votre arrivée au lac et bien je dirais environ trois minutes c'est très rapide notre devise du mois c'est arrivé sur les lieux racontes on bouleverse nous inspecteur épargnez nous les secrets inintéressants de la police il est hyper désagréable il ya des personnages comme ça dans le jeu qui sont hyper désagréables et je crois que lui cet avocat de l'accusation là il est particulièrement désagréable oui monsieur pardon monsieur obtempérez et vous pourrez espérer un geste lors de la révision de votre salaire non mais lui il faut qu'il arrête il est pas le roi là dans cette cour il faut qu'il arrête d'ailleurs il va il va déchanter il va déchanter vite en le gars parce que parce que je vais pas le laisser faire un clair non ce n'est pas le moment de rêvasser poursuivre ou oui monsieur c'est là que nous avons trouvé monsieur hunter pour le moment on va attaquer et après une fois qu'on aura tout attaqué toutes les déclarations et bien il va falloir montrer les preuves et c'est là que ça va être au coton dans quel état était monsieur hunter quand vous l'avez vu et bien quand je l'ai vu il y avait l'air assez calme pas du tout l'attitude d'un meurtrisseur inspecteur la cour demande des faits pas votre opinion depuis combien de temps faites vous partie de la police des faits uniquement inspecteur des faits sûrs concrets et objectifs oui monsieur eh ben il a eu sa part d'objection petit rototo excusez moi attention je n'avais aucun soupçon sur lui je suis désolé pourquoi ne l'avez pas soupçonné vous devriez le savoir nos relations avec les avocats sont ancrées dans le temps et la confiance inspecteur la cour n'est pas intéressé par votre direction ancrée dans le temps confiance balivern c'est la première fois que j'entends un inspecteur de police dire autant d'ânerie moi c'est la première fois que je vois quelqu'un de si désagréable l'inspecteur detective n'a pas l'air dans son assiette poursuivés maintenant mais le matin suivant on a découvert un corps dans le lac un instant avez-vous trouvé des indices sur le corps une seule balle a été extraite du corps or il y a eu deux coups de feu ok je vais récupérer je suppose la balle dans le dossier d'affaires elle a transpercé le coeur ce qui a été fatal juge voici la balle elle n'a touché aucun os donc sa forme initiale est bien conservée le tribunal le tribunal pardon accepte cette balle en tant que pièce à conviction alors nous obtenons la balle de revolver balle de revolver ajouté au dossier d'affaires balle de revolver trouvée dans le corps de la victime tiré avec un 22 mm il faut retenir ça dans nos petites têtes d'inspecteur nous avons donc dû arrêter monsieur hunter on attaque un instant pourquoi ça et bien nous avons trouvé l'arme du crime dans la barque et tout ça a été maquillé l'arme du crime allez donne moi le revolver un revolver inspecteur detective cette information est essentielle veuillez modifier votre témoignage bien excusez moi votre honneur c'est un quel calibre là ce revolver c'est pas le même calibre moi je ris hein on peut pas le voir l'arme du crime que nous avons trouvé dans la barque est une preuve décisive qu'est ce qui fait de ce revolver une épreuve décisive il a le même rire maléfique que hunter le revolver trouvée dans la barque portait des empreintes digitales des empreintes de la main droite de monsieur hunter quoi silence silence donc les empreintes de monsieur hunter ont été trouvés sur l'arme du crime oui votre juge voici l'arme en question accepté en tant que pièce à conviction je veux voir ok l'arme du crime est également un 22 mm donc ça concorde effectivement il y a eu trois coups tirés alors qu'il y a eu deux coups tirés et on n'a retrouvé qu'une seule balle c'est quoi ça c'est pas logique c'est pas logique il y a comme un hic porte les empreintes de la main droite de hunter il a été piégé ce hunter il a été piégé le pauvre hunter on va on va on va le sortir de là membres de la cour nous disposons maintenant du revolver du crime et de la balle trouvée dans le corps inspecteur oui monsieur la balle qui a été trouvée dans le corps provient telle de ce revolver oui les empreintes balistiques sur la balle correspondent au revolver là ça pue et nick qu'est ce que ça veut dire les empreintes balistiques incroyable pensez que quelqu'un ici ne connaît pas ce concept de base nick il me fusille du regard très bien je vous explique en fait juge c'est à vous d'expliquer hein moi hum les empreintes balistiques sont les marques laissées par une arme à feu le canon laisse des marques caractéristiques pardon sur chaque balle tirée l'examen balistique permet de savoir de quelle arme provient une balle c'est une technique très précise en effet ceci m'amène à une conclusion inévitable la balle trouvée dans le coeur de la victime a été sans aucun doute tirée par ce revolver ce revolver qui je vous le rappelle portait les empreintes de la cuisine ok on est très très mal silence silence et on est encore plus mal d'apprendre tout ça lors du procès on aurait dû l'apprendre avant quoi ça s'annonce mal tout ça laisse vraiment à penser que hunter est coupable et bien je dirais que c'est presque décisif en effet honnêtement je pourrais prononcer un verdict dès maintenant toutefois vous souhaitez sans aucun doute entendre le témoin très bien je suis quelque peu lasse je vais donc faire une petite tour j'appellerai mon témoin après la suspension de doute qui durera 10 minutes le juge oui qu'attendez-vous une suspension de 10 minutes maintenant il a besoin d'aller faire un petit caca ou un petit pipi mais attendez je allez tapez un coup avec votre marteau ridicule j'attends enfin euh oui ok l'audience est suspendue pendant 10 minutes je me demande qui commande ici ouais bah clairement l'avocat de l'accusation 26 décembre 11h09 tribunal fédéral salle des accusés numéro 2 hum hunter qu'est-ce que ça veut dire vos empreintes se trouvaient sur l'arbre du crime hum et cette photo floue confirme une chose la seule personne qui a pu abattre cet homme est celle qu'on voit sur la photo c'est vrai était-ce vous dans cette barque ? oui c'était moi quoi ? mais vous devez me croire je ne lui ai pas tiré dessus c'était qui alors ? je ne sais pas vous ne savez pas ? vous étiez pourtant là non ? j'ai entendu un coup de feu qui venait de très près puis l'autre homme est tombé de la barque je ne sais pas pourquoi mais à ce moment-là j'ai cru qu'il s'était tiré dessus mais pourquoi il se serait suicidé ? c'est possible c'est possible en effet qu'il se soit suicidé parce que si je comprends bien il était l'avocat de la défense il a réussi à rendre non coupable son client mais qui était certainement coupable c'est ça ? je comprends l'affaire en soi je ne la comprends pas en fait c'est pour ça que je ne comprends pas trop les faits donc pour Hunter ce serait un suicide ? vous voulez dire que c'était un suicide ? c'est la seule explication que je puisse trouver ah comment vais-je convaincre quiconque de ça ? ok il y a du nouveau avec Mia ? oh désolé ça ne marche pas je sais je ne sers à rien Nick pas vrai ? si je n'arrive pas à appeler ma soeur autant que je m'en aille tu ne le feras pas ? oh là c'est chaud je ne peux pas lui dire tu ne sers à rien en même temps si c'est pour qu'elle parte et qu'elle se mette sous une cascade pour recharger son énergie ok tu vois mais on va lui dire de rester quand même non bien sûr que non j'ai besoin de toi ici je sais que tu essaies toujours de te rendre utile mais même si tu ne m'aides pas vraiment c'est l'intention qui compte c'est bon Nick tu n'as pas besoin de me remonter le moral je m'y connaisrais en procès pas plus en défense en plus je suis une voyante qui n'arrive même pas à entrer en contact avec les esprits oh tout le monde a des jours sans je vais dire j'ai eu de la chance ces derniers temps mais on ne sait jamais quand la roue va tourner vraiment wow right ne portez pas plus la poisse à cette affaire c'est mauvais pour mon cas ah ah pardon oups ok ok on reprend nous sommes à 30 minutes de vidéo je propose qu'on enfin je propose mais en même temps c'est moi qui décide c'est moi qui ai le dernier mot dans la paire donc je pense qu'on va s'arrêter ici et puis je vais poursuivre de toute manière je pense je vais tourner le prochain épisode là mais comme ça ça fera un épisode un peu plus enfin 30 minutes ça me paraît bien comme timing donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici je vous remercie de suivre le let's play si c'est le cas je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt pour la suite et je vous remercie de suivre